... Patrice Tollet innove au quotidien sur son exploitation viticole dans la conception et la mise au point d'itinéraires techniques. Le travail du sol ou des herbages mécaniques est pour lui une alternative pertinente à l'utilisation des herbicides. Sur le domaine de la petite Galée, on cultive 9,5 hectares de vignes en bio et en biodynamie avec un travail du sol depuis 2003. Nous, traditionnellement, sur la partie sud des coteaux du Lyonnais, toutes les vignes sont en vignes larges. À la sortie de l'hiver, on commence les premiers travaux cultureaux et on a commencé par un griffage et un léger butage. La prochaine étape, ce sera le décavaillonnage avec une finition à la pioche. Et après, durant l'été, on passera avec un travail assez superficiel et des lames mineuses. Il faut beaucoup s'adapter à la climatologie de l'année. Pour faire du travail du sol, il faut déjà bien connaître ces sols. J'ai différents types de matériel pour travailler dans l'année. J'ai beaucoup tâtonné au départ. On a fait beaucoup d'essais de différents matériels. Au début, en 2003, je suis allé voir d'autres exploitations. J'ai vraiment échangé et appris avec ces vignerons. Je travaillais déjà depuis des dizaines d'années. La grosse contrainte du travail du sol, c'est le temps. Chaque passage, c'est entre 2 et 4 heures. On va passer peut-être 5 fois par an. Nous, en plus, on termine toute l'exploitation à la pioche. On a dû répercuter doucement une augmentation sur le prix de nos bouteilles pour pouvoir pallier à ce gros poste du travail du sol. La terre n'est pas juste un support, mais ça fait partie prenante de notre vin au final. On s'est amélioré dans la qualité de nos vins. On a des vins beaucoup plus complexes, avec des rendements un peu plus faibles. Par contre, ça, c'est sûr. Le travail du sol, je pense qu'il faut démarrer doucement, avec des petites surfaces. Il faut que la vigne s'adapte aussi. Il y a beaucoup de racines superficielles. Il faut être prudent et aller doucement. Il faut être curieux, il faut aller voir d'autres régions. Et puis, c'est en échangeant qu'on apprend et qu'on progresse. C'était un exemple de technique culturelle en développement pour les viticulteurs souhaitant engager une réflexion d'itinéraire technique sans intrants, soit en travail du sol intégral, soit en associant le travail du sol et l'enherbement. Sous-titrage Société Radio-Canada